les fichiers Sébastien, est-ce que tu peux te décaler un petit peu pour que je vous ai tous les deux dans la caméra et mettre le micro bien devant vous parlez bien près du micro des fichiers audio des musiques dans mon dossier du jour la musique dans mon dossier du jour ah je l'ai appelé 20 peut-être 25 c'est ça boniface c'est au cas où on a du temps ça m'étonnerait pour le futur ah c'est génial en Valdoise il y a neuf communautés de communes il y en a neuf c'est à dire l'inconvénient c'est de se jeter sur des problèmes c'est de se jeter sur des investissements qui à terme risquent de s'arrêter non ? voilà c'est ça on a investi en machines mais le français des machines on a compté pour avec qui nous a changé Sébastien c'est la question que je vais te poser pourquoi n'oublie-t-on pas les français apportaient un masque finalement tout le temps c'était tellement simple comme mesure et on réouvrait les restaurants bonjour à toutes bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission barre de l'économie sur IDFM Radio Anguin je suis accompagnée de Philippe à la Technique en tout cas merci de votre fidélité que ce soit sur le Facebook Live je vois déjà les premiers qui sont inscrits ou à la page barre de l'économie bien sûr ou alors la web radio idfm98.fr et bien sûr la FM 98.0 et puis la nouveauté c'est pour réécouter cette émission et bien maintenant vous avez la chaîne YouTube et ça vous permet de bien noter toutes les adresses que vous donnez et les bonnes astuces données par nos invités du jour et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Sébastien Meurand bonjour bonjour vous êtes sénateur représentant du Val d'Oise sous l'étiquette des Républicains et vous êtes membre de la commission des finances vous avez été le rapporteur spécial sur les questions d'immigration de droit d'asile et d'intégration vous êtes membre de la délégation aux entreprises vous avez défendu également l'insincérité du budget proposé à l'époque par le gouvernement budget d'ailleurs qui avait été rejeté et puis pour le Val d'Oise vous avez essayé de défendre les projets importants comme la création de la ligne 17 du Grand Paris Express ou alors l'interconnexion de la ligne H mais là je vous poserai la question tout à l'heure on suppose que tout peut-être risque d'être mis en question et puis bien sûr on parlera confinement, déconfinement mais aussi j'aimerais qu'on en parle d'un petit article 3 qui va vous être proposé la semaine prochaine au Sénat et là des petites surprises et on en parle tout à l'heure on va laisser le suspense planer pour que nos éditeurs nous suivent évidemment jusqu'au bout à vos côtés Jean-Christian Basso, bonjour vous êtes entrepreneur, vous êtes le directeur général de SAS Ouragan en activité depuis 26 ans le siège social est à Paris mais votre usine finalement, vos ateliers comme on dit dans la confection sont installés depuis peu à Grolet et puis vous avez réorienté du fait de cette crise Covid vos ateliers vers la fabrication de masques et là je dois dire que vous fabriquez des pulls, des vestes, des manteaux, des robes, des pantalons pour femmes mais avec vous le masque devient joli, c'est devenu un accessoire de mode on en parlera tout à l'heure et puis on vous dit un grand grand merci car grâce à vous on a tous été équipés et je reconnais que c'est des masques respirables et là hier ça m'a fait vraiment très plaisir donc on citera aussi votre site internet tout à l'heure on aura bien sûr on va aussi avoir en fin d'émission notre lecture du jour avec Dominique Flora qui sera avec nous bien sûr et là pour un texte, vous allez découvrir un texte de Georges Moustaki qui s'appelle Il y avait un jardin alors on va tout de suite passer comme d'habitude aux infos du jour et l'une des premières infos du jour je vais y arriver, c'est le temps de retrouver mes petits papiers voilà donc les tribulations, la première info du jour ce sont les tribulations de la vie parlementaire création à l'Assemblée nationale d'un nouveau groupe baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité derrière Cédric Villani, candidat dissident à la mairie de Paris le groupe fait perdre la majorité absolue à la République en marche 17 membres sont partis au lieu d'ailleurs des 25 prévus au départ et quittent la République en marche avec notamment le député du Val d'Oise Aurélien Taché qui rejoint ce nouveau groupe la République en marche tombe à 288 députés donc juste en dessous de la barre des 289 qui marquaient la majorité au Palais Bourbon elle a donc maintenant besoin ardemment d'allier donc des membres du Modem qui compte 46 députés pour garder cette majorité alors qui a rejoint ce nouveau groupe ? je vais répéter son nom Écologie, Démocratie, Solidarité et bien Mathieu Orphelin par exemple un proche de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot Paula Forteza proche de Cédric Villani et bien tous les deux vont co-diriger ce nouveau groupe en fait il est prévu une co-direction changeante tous les 6 mois où figure également l'ancienne ministre socialiste Delphine Bateau présidente de Génération écologie Cédric Villani a déclaré que la création du nouveau groupe ne devait pas être considérée comme une dissidence je cite ce qu'il a dit ce 9e groupe n'est ni dans la majorité ni dans l'opposition c'est un groupe indépendant, libre un groupe de propositions constructifs qui se chargera d'accompagner la nation au service de la nation, au service de l'Europe à l'heure où il faudra faire des grands choix pour le redémarrage alors donc EDS écologie, démocratie et solidarité veut faire entendre sa voix dès la préparation du plan de relance et de transformation de notre pays ils ont établi 15 priorités dont celle de refonder la fiscalité du capital et du patrimoine et pour cela réinventer les liquidités dans un impôt sur le patrimoine imposer les dividendes provenant de paradis fiscaux réhausser le prélèvement forfaitaire unique le PFU, remettre en cause les niches fiscales favorables aux plus fortunés comme celles encourageant la dépendance aux énergies fossiles transformer les droits de succession ainsi que la fiscalité foncière et immobilière qu'en pensez-vous Sébastien Meurand de ces tribulations au palais Bourbon ? c'est de la petite politique puisque dans la même phrase on quitte la majorité mais on n'est pas en dissidence ça ne veut rien dire et là sur les aspects fiscalité c'est du pur rochisme ils ont eu l'idée que pourtant ça fait 3 ans que la France est déjà le pays le plus imposé de l'OCDE avec plus de 56% de dépenses publiques avant la crise il y avait le président de la république qui disait à l'époque les 75% de la catégorie Hollande la France cubale sans le soleil avec M. Macron c'est pas où vous changez et avec ce genre de déclaration parlementaire et bien certains là vous avez cité un parlementaire de Valois qui était déjà au parti socialiste sur l'aile gauche du parti socialiste et on voit que le en même temps essayer de rassembler des personnes qui pensent des choses complètement différentes de quoi, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces déclarations-là et puis ce que la politique menée par M. Édouard Philippe sur les aspects de fiscalité depuis 3 ans à rien donc soit pendant 3 ans ils se sont fourvoyés soit ils ont la lumière qui aura trouvé du ciel là tout récemment donc ça ne veut rien dire c'est pas sérieux tout simplement et la politique ce ne sont pas que des mots donc là des beaux mots on va évidemment on souhaite que tout le monde soit heureux que l'économie soit verte que les gens mangent mieux évidemment tout le monde souhaite ça mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? derrière les mots il y a des actes la politique ce n'est pas de faire de déclaration sinon c'est du théâtre c'est du cinéma la politique c'est d'agir et là ce n'est pas en faisant ce type de déclaration il s'est très bien qu'il n'y a aucune chance que ça puisse en tout cas faire varier la politique de M. Macron qui a quand même fait quelques mesures et quelques mesures symboliques c'était la suppression de l'ISF moi la question que je pose c'est est-ce qu'on peut avoir raison contre tout le monde ? il reste il n'y a quasiment plus aucun pays qui ont un impôt sur la fortune raison très simple parce que lorsque dans un monde ouvert comme nous l'avons aujourd'hui vous mettez un impôt sur la bordune et bien les gens s'en vont et là on a perdu et ça des X études le montrent des centaines de milliers d'emplois et des dizaines des centaines de milliards d'euros qui sont partis de France pour aller ailleurs et on sait très bien je me tourne à mon voisin dans le nord de la France une partie du capitalisme familial le plus intéressant pour moi est partie de l'autre côté de la frontière belge parce qu'il n'y a pas l'ISF tout simplement là vous confirmez Sébastien Meuron vous confirmez ce que nous a dit l'un des plus grands économistes français qui est venu à ce micro il y a quelques jours quelques semaines Jean-Paul Bettebez en disant que tous les plus grands de fortune avaient quitté la France merci en tout cas pour ce commentaire autre info du jour vous l'avez peut-être entendu c'est confirmé le couple franco-allemand a proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise historique engendrée par cette pandémie via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne ce qui en fait permet aussi de masquer les faiblesses de la France mais ce n'est pas sûr que les autres pays l'acceptent alors Bruno Le Maire en a profité pour dire que cela pourrait permettre de rénover l'hôpital public qu'en pensez-vous Sébastien Meurand est-ce que vous pensez que les autres pays pourraient l'accepter ? là c'est une question qui est vraiment cruciale pour la survie du euro et du proche européen tel qu'il s'est formé depuis ces dernières années là ça va permettre à l'Europe de s'endetter et ce qui était interdit aujourd'hui et ça va permettre effectivement aux pays qui sont budgétairement les moins vertueux et malheureusement nous en sommes de bénéficier d'une partie de ces 500 milliards mais mettez-vous à la place des allemands des autrichiens des hollandais de tous ceux qui sont vertueux qui ont respecté les crétés de Maastricht les 3% et tout le reste tout ce que vous savez et qui aujourd'hui vont se voir traités de la même façon que ceux qui n'ont pas été vertueux qui n'ont pas respecté les traités donc aujourd'hui mettez-vous à la place des allemands des épargnants allemands qui ont des taux extrêmement bas des épargnants donc eux en fait c'est une spoliation de l'épargne et donc c'est un pousse au crime quelque part alors peut-on faire autrement c'est autre chose mais ce qui est sûr c'est que les pays vertueux vont peut-être dire non et dans ce cas-là c'est encore une fois des effets d'annonce on verra la change de l'air Merkel avec ce qui s'est passé alors on avait le cours de casse-cours qui a voulu remettre à sa place la politique de la Banque Centrale Européenne c'est un peu c'est un peu c'est un peu technique mais c'est vrai que le droit allemand pour la Cour est supérieur à la législation européenne et ce qui me semble tout à fait sain, normal et je souhaiterais que ça soit la même chose pour la France et là politiquement Mme Merkel a fait un énorme pas dans la mutualisation des dettes mais une mutualisation des dettes au sein d'un bloc européen où les pays se comportent complètement différemment la politique budgétaire française on a dépassé les 100% de dettes sur la richesse progique le PIB les allemands sont tombés à 60 donc vous imaginez bien que là les européens allemands eux sont pénalisés parce que leur répargne est rémunéré de 4-0 et quelques pourcents même maintenant lorsque vous avez de l'argent ou des liquidités les allemands sont taxés lorsqu'ils les mettent en banque donc là c'est une forme d'euthanasie des rentiers et au détriment de ceux qui ont plus mal géré combien de temps cela va-t-il durer c'est vrai que l'Allemagne bénéficie de l'euro pour exporter son industrie automobile et les machines à toute son industrie et évidemment tourner vers d'abord les proches voisins donc l'Europe proche la France l'Italie l'Espagne et par contre l'euro une des conséquences de l'euro c'est que notre industrie française a évidemment beaucoup souffert je parle de l'Italie également l'Espagne et la France l'Italie qui était des nations industrielles qui étaient des nations d'inventeurs de véhicules d'aéronautique eux on peut voir qu'avec depuis l'euro ont beaucoup plus souffert que l'Allemagne ou que des nations donc ce qui la question aujourd'hui c'est la sauvegarde de l'euro c'est la sauvegarde du bloc européen dans une Europe qui à la fois pour moi est ouverte à tout le vent qui n'a pas mis ses barrières protectrices qu'elle aurait dû mettre au niveau notamment par exemple pour son industrie textile ça fait déjà des années qu'on souffre d'une concurrence qui était loyale fiscalement sur le plan des normes et sur tout ce genre de choses et a fortiori sur d'autres industries et avec une compétition effrénée à l'intérieur où les plus compétitifs les Allemands ont été beaucoup plus compétitifs et donc ont aspiré une partie des capitaux et là c'est tout un tas d'économistes qui ont montré qu'au sein d'un bloc les territoires qui étaient les plus compétitifs bénéficiaient des investissements donc l'industrie automobile s'est fortement enfin s'est renforcée en Allemagne au détriment de l'industrie italienne et française l'Allemagne a conservé ses sites de production a conservé ses usines et en délocalisant ce qu'on appelle le Nierschor en Slovaquie en Tchéquie à côté donc sur ce qui était le moins intéressant sur le plan de la chaîne de valeur et par contre nous en France on n'a pas su soit monter en gamme soit avoir la législation qui permettait de produire en France et le drame c'est qu'on a une balance commerciale qui a continué à se dégrader contrairement à ces pays qui ont pris les mesures en fait ce que vous voulez dire c'est que finalement les français on le sait les industriels français ont trop de charges ne peuvent pas dégager assez de bénéfices tout comme d'ailleurs la production publique l'institution publique qui dépense trop et ne dégage pas non plus assez de richesse pour pouvoir investir 56% de prélèvements de dépenses publiques 56% de dépenses publiques c'est 56% de liberté en moins et ça pèse sur quoi ? ça pèse sur les ménages et les entreprises donc pour financer une sphère publique et ce qui est dramatique c'est que les impôts et les cotisations que nous payons on a bien vu avec cette crise du coronavirus et la crise de l'hôpital c'est que nos impôts n'arrivent même pas à avoir à maintenir notre niveau d'impôt qui est le niveau le plus élevé en Europe n'arrivent pas à mettre à voir en face des services publics qui s'améliorent et qui sont capables de faire face à une crise comme on vient de le voir donc là il y a une profonde c'est pas une question d'argent c'est une question d'organisation c'est une question de politique tout simplement de mener de PDV alors vous avez parlé de l'Europe est-ce que vous vous inquiétez pour l'Europe quand on voit le temps qu'on a mis pour s'entendre au départ de cette pandémie et puis maintenant le temps qu'ils mettent pour s'entendre sur le déconfinement est-ce que ça vous fait peur est-ce que finalement vous vous dites c'est peut-être l'Angleterre qui a raison le Royaume-Uni avait peut-être raison de quitter l'Europe l'Europe est absente et l'Europe est absente des grands combats que ce soit économiques militaires sur le plan sanitaire depuis des décennies l'Europe ça en revient avec quel numéro de téléphone comme disait l'autre et là c'est dramatique dans la mesure où on a changé de monde sur le plan géopolitique depuis la chute du mur il y a une guerre entre la Chine et les Etats-Unis et l'Europe aujourd'hui fait office d'illotile le marché européen qui a des marchés de consommateurs qui restent le plus important au monde pour combien de temps on ne sait pas mais donc est vide de volonté politique et là ce qui est sûr c'est que la crise du coronavirus a montré que qu'est-ce que font les Etats c'est qu'ils reprennent et referment la matière ils essayent de récupérer des masques les uns contre les autres il n'y a pas de solidarité mais ce qui me paraît normal puisqu'il n'y a pas de souveraineté européenne et là c'est une vue d'esprit de parler de souveraineté européenne la souveraineté est d'abord française elle est italienne elle est allemande on l'a bien vu et au sein de ce globe européen des pays qui sont mieux gérés que d'autres on voit la différence de gestion entre l'Allemagne entre la France entre l'Autriche avec les pays comme l'Italie et d'autres pays la Grèce l'Espagne donc il n'y a pas de souveraineté européenne il ne peut pas un projet européen c'est une opinion politique qu'une confédération d'Etat une Europe de projet l'Europe qui fonctionnait c'est l'Europe d'Ariane c'est l'Europe d'Aerbus où en est cette Europe aujourd'hui il n'y a plus ces grands projets et là l'Europe était un bloc à l'intérieur de libre-échange complètement ouvert sans frontières à l'extérieur on voit bien que les frontières de Schengen ne fonctionnent pas on voit bien que tout ça on voit bien qu'on est le dernier pays et ça c'est plus un problème français avoir fermé les frontières avec la Chine de l'espace Schengen on est le dernier pays ce qui explique pour moi quelque chose qu'on va discuter tout à l'heure la propagation du virus les autres pays ont fermé des frontières bien plus tôt que nous nous sommes le dernier donc l'Angleterre n'a jamais été dans l'euro l'Angleterre est une île là si on parle de l'année de De Gaulle la vision de De Gaulle ce secteur incroyable qui était visionnaire qui disait que entre le grand large et le continent européen l'Angleterre sur Chine lui avait dit que l'on va dire toujours le grand large on verra comment l'Angleterre s'en sort je ne sais pas qui est pour les Anglais et puis d'abord nous nous sommes portables c'est la France l'euro aujourd'hui protège quand même de ce tsunami de dette parce que sans l'euro évidemment aujourd'hui le franc serait dévalué on n'aurait pas pu s'en sortir je ne sais pas en tout cas c'est sûr qu'il y aurait eu un choc monétaire extrêmement violent qui aurait amené à une dévaluation très forte et un appauvrissement des français immédiatement par contre cet appauvrissement des français comment ça fonctionnait il y a 30 ans enfin il y a 40-50 ans c'est lorsque ça n'avait pas la monnaie a été dévaluée et ce qui permettait de rééquilibrer les parités enfin les parités de taux de change et surtout de produire en France et de revenir compétitif par rapport à l'Allemagne où la monnaie serait évaluée on comprend que eh bien donc là on apportait moins de voiture allemande qui était faite en Allemagne mais ça favorisait les R5 qui étaient faites à Bihancourt donc l'euro aujourd'hui protège pour combien de temps il va protéger ça je n'en sais rien si jamais l'Europe n'est pas capable de redevenir un espace solidaire vous avez bien vu par rapport à l'Italie comment s'est comportée l'Europe par rapport à l'Italie comment s'est comportée la France je vous rappelle des déclarations sur le système sanitaire italien qui a au moment méprisé nos amis italiens comment après nous faire des projets lorsqu'on a des déclarations de ministres français qui sont proprement scandaleux et on voit en plus les résultats on n'avait pas à se moquer des Italiens ni des Espagnols donc comment l'Europe retrouve une volonté de construire des choses en commun voilà on en reparlera tout à l'heure merci Sébastien Meurand autre info du jour c'est le président chinois Xi Jinping a promis de partager un éventuel vaccin avec le reste du monde et de consacrer sur deux ans deux milliards de dollars à la lutte mondiale contre le Covid apparu donc en décembre dans un message transmis à Genève lors de la 73ème Assemblée mondiale de la santé il s'est dit donc favorable à une évaluation complète de la réponse mondiale au nouveau coronavirus une fois que l'épidémie aura été enrayée alors justement vous Jean-Christian Basso vous avez surfé finalement sur cette pandémie pour complètement vous réorienter qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration on voit que les chinois essaient de racheter un petit peu une image à travers cette déclaration et je pense que tout ça s'inscrit un peu dans un contexte de guerre sino-américaine notamment avec les déclarations de Trump et le pseudo-scandale Sanofi je pense que tout ça tout ça s'inscrit quand même dans une guéguerre sino-américaine Merci beaucoup pour votre commentaire Autre information du jour c'est à l'étranger l'Arabie saoudite va tripler le taux de sa TVA donc la taxe de valeur ajoutée va passer de 5 à 15% à partir du 1er juillet et elle va suspendre la prime mensuelle versée aux fonctionnaires à compter du 1er juin c'est une somme qui est aux alentours de 246 euros ça a été annoncé par le ministre des Finances car le Royaume est confronté au double choc de l'effondrement du cours du pétrole et de la récession bien sûr mondiale provoquée par cette pandémie le gouvernement a aussi décidé d'annuler ou de geler des investissements de certaines administrations de réduire les fonds alloués à diverses réformes ou projets pour une valeur totale de 92 milliards d'euros car l'Arabie saoudite affiche un déficit budgétaire de 8,32 milliards d'euros pour le 1er trimestre alors qu'elle s'efforce de réduire sa dépendance au pétrole dans le cadre d'un vaste programme de transformation économique élaboré par le prince Mohamed Ben Salman puisque les revenus pétroliers au 1er trimestre ont plongé de 24% sur un an alors à contrario ils le font en même temps donc le fonds souverain saoudien a décidé de profiter de la chute des marchés pour élargir son portefeuille et ils ont pris des participations à hauteur de 827 millions de dollars dans BP à hauteur de 713 millions de dollars dans Boeing et puis aussi en Europe et aux Etats-Unis et notamment dans Facebook la Bank of America dans Citigroup ou encore dans le laboratoire Pfizer alors vous en parliez il y a quelques minutes Sébastien Morand les tensions commerciales et vous aussi Jean-Christian Basso les tensions commerciales se poursuivent entre les USA et la Chine oui mais pas seulement car elles deviennent maintenant politiques, financières et technologiques les Etats-Unis ont annoncé la semaine dernière la mise en place d'une mesure visant à réguler l'accès aux semi-conducteurs américains et ont prolongé les restrictions envers Huawei et ZTE et le ministère du commerce chinois bien sûr demande aux Etats-Unis de stopper ces pratiques qu'ils qualifient de violation des marchés ils ont déclaré qu'ils allaient prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises du coup la guerre est devenue politique puisque en plus au sujet de Hong Kong Pékin veut imposer une loi sur la sécurité nationale et Washington hausse le son hausse le ton pardon suite au courant anti-Pékin à Hong Kong souvenez-vous l'année dernière le Parlement chinois est saisi hier d'une loi sur la sécurité nationale donc cette législation en cours d'études à l'ANP l'Assemblée Nationale Populaire du Parlement chinois c'est la chambre d'enregistrement législative du Parti communiste et la future adoption de ce texte fait peu de doutes donc c'est une nouvelle loi sur la sécurité nationale contre Hong Kong et donc ce projet entend renforcer les mécanismes d'application en matière de protection de la sécurité nationale dans l'ex-colonie britannique rendue à la Chine en 1997 alors du coup les Etats-Unis ont répliqué toute tentative d'imposer cette loi sera fermement condamnée par les Etats-Unis et la communauté internationale a réagi la porte-parole de la diplomatie américaine il y aura donc également peut-être une nouvelle vague d'opposition cette fois par les citoyens à Hong Kong bien sûr on peut s'imaginer mais la guerre est devenue financière hier aussi cette fois c'est à Wall Street enfin au Sénat plutôt donc la guerre est devenue financière technologique car les entreprises chinoises deviennent indésirables à Wall Street donc à la bourse américaine le Sénat a voté à l'unanimité un projet de loi qui permettrait aux Etats-Unis de contraindre les entreprises chinoises à se retirer de la bourse de New York et si c'est validé par la Chambre des représentants et bien cela permettra aux Etats-Unis de dire à certaines entreprises comme par exemple Lucky Coffee qui est la copie conforme de Starbucks et qui a dépouillé les investisseurs américains de l'essentiel de leurs épargnes finalement de leur dire de partir ces Américains avaient investi dans cette chaîne de café chinoise qui a été introduite sur le Nasdaq en fanfare il y a un an au prix de 17 dollars par action et aujourd'hui elle ne vaut plus que 3 dollars après un record après être montée à 50 dollars en janvier les dirigeants de Lucky Coffee dont l'ancien directeur général ont gonflé les chiffres et il l'a admis lui-même ils ont falsifié les comptes et jusqu'à ce que leur magouille soit découverte et donc il l'a dit officiellement alors le Google chinois réfléchit déjà à partir chaque géant américain de la tech a son jumeau chinois il y a Baidu pour Google Huawei pour Apple WeChat pour les applications Messenger ou WhatsApp de Facebook ou Alibaba pour Amazon si Tencent le propriétaire de WeChat est uniquement coté à Hong Kong Alibaba a d'abord commencé à être listé à la bourse de New York tandis que Baidu est uniquement présent à Wall Street donc Alibaba et Baidu ont levé des dizaines de milliards de dollars aux Etats-Unis pour se développer mais je rappelle qu'ils ont aussi investi dans des entreprises européennes il ne faut pas l'oublier et maintenant c'est donc la guerre de domination entre les Etats-Unis et la Chine alors je rappelle que Alibaba Baidu JD.com ou Sohu ont soudainement bien sûr décroché hier à l'annonce de ce vote au Sénat il faut savoir qu'il y a environ 150 entreprises chinoises cotées à la bourse de New York mais toutes ne sont pas dans le monde de la tech je pense à Petrochina à Sinopec ou à China Life Insurance détenu par l'Etat rien de grave pour elles car ces grandes entreprises d'Etat si elles étaient contraintes de partir des Etats-Unis et bien l'impact serait minime pour elles par contre pour des entreprises technologiques comme Pinduoduo ou IXII ne sont pas en règle avec les exigences américaines et ça ce serait un problème pour elles suite à tout ce qu'elles ont investi voilà un petit peu les nouvelles donc entre la Chine et les Etats-Unis alors pour les économistes de la Deutsche Bank et bien c'est une guerre froide c'est un conflit larvé aussi avec l'URSS car les Etats-Unis ont remporté la course à l'innovation en dépense en dépassant simplement les soviétiques contre la Chine c'est différent pour rentrer dans la modernité et ne plus être seulement l'usine du monde le pays a eu recours à l'espionnage industriel ça ce sont donc les économistes de la Deutsche Bank qui le disent ils ont eu recours au vol de propriétés intellectuelles et au transfert forcé de technologies les ingénieurs chinois se sont formés aux Etats-Unis puis ont créé des pôles d'excellence en Chine c'est comme ça qu'on a pu créer Tencent ou Alibaba donc la technologie est bien sûr à l'avant-garde des sphères économiques politiques et sociales on voit bien son importance dans la pandémie tout le monde a recours à la technologie et donc sans internet et sans les outils de communication sans le e-commerce et bien on se demande où on serait le PIB qu'en pensez-vous Sébastien Meurand ? On me posait tout à l'heure une question sur l'Europe là entre les GAFAM et les BAT entre les Etats-Unis et les Chinois on sont les grands groupes technologiques français allemands même allemands donc là un projet européen ce serait de retrouver une souveraineté sur tous ces industries qui sont essentielles à la souveraineté justement toutes ces entreprises qui sont essentielles à la souveraineté là on est en face de deux impérialismes entre M. Trump qui parle du virus chinois et les Chinois qui font une déclaration qui n'ont pas cher de mettre à disposition l'humanité un éventuel vaccin trouvé on a bien vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Sanofi une fois qu'on dit ça sera évidemment qu'il faut bien produire ça tombe pas les masques vous avez la volonté de les mettre à disposition de tout le monde sauf qu'il y a un premier et un dernier servi forcément donc là ces mots M.O.T. pour renoncer par des politiques ça n'engage pas grand chose par contre ce qui est inquiétant c'est à travers l'histoire ce qu'on peut voir c'est deux impérialismes qui pourraient dépoucher sur on parle de guerre froide sur une guerre chaude c'est une réalité dans un monde où on était au Moyen-Orient où on va avoir un effondrement des prix du pétrole à moyen terme maintenant pas si malheureusement le pétrole va certainement remonter mais après on va passer à d'autres énergies et quand vous avez des pays comme l'Arabie saoudite où il y a plus de 30 millions de personnes qui ne dépendent que du pétrole même s'ils investissent dans d'autres économies mais ce ne sont pas des pays développés et bien comment ces pays vont pouvoir continuer à donner leur population comment ces pays vont continuer à faire travailler des millions d'esclaves indiens ou d'Angladeschi là le monde est plus que jamais dangereux et dans un monde dangereux je souhaiterais que l'Europe que la France avant tout mais que l'Europe puisse se préparer à ces crises puisqu'on voit que si jamais il manque sur un tout petit tissu le pays est confiné mis à l'arrêt s'il manque des puces pour nos téléphones pour nos ordinateurs c'est terminé quand on voit que la défense nationale certains produits sont certains intérieurs sont plus produits en France pour l'armée et bien si jamais il y avait conflit que deviendrait-on donc la question de base à quoi sert un état qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est à la tête d'un pays comme lui-même qui reste une des principales puissances grâce notamment au général de Gaulle qui reste à l'ONU avoir qu'un ciel avec le droit de veto etc c'est qu'est-ce qui est essentiel qu'est-ce qu'on doit produire en France qu'est-ce qu'on peut laisser produire en Espagne en Italie et au niveau européen il faut absolument se mettre d'accord sur un projet minimal pour exister dans le futur pour défendre notre population face aux problèmes technologiques face aux problèmes de nourriture d'eau face aux problèmes de démographie à l'étranger donc entre les Etats-Unis et la Chine ce que je souhaiterais moi c'est que l'Europe enfin sans temps de savoir on a pu voir qu'un pays comme la France entre les deux grands Unions soviétiques et les Etats-Unis grâce à la volonté d'un homme à ses capacités à refaire démarrer le pays à avoir une volonté de puissance pour la France avait réussi à faire porter la voix de la France au milieu de deux monstres qui étaient l'Union soviétique et les Etats-Unis aujourd'hui la France ou l'Europe entre la Chine et les Etats-Unis s'il y avait une véritable volonté une vision politique de faire en sorte de protéger l'Europe face à ces deux monstres et la masse de l'ombre et bien ça reste possible c'est ce qu'on a été capable de faire dans un contexte de guerre froide avec deux monstres qui étaient l'Union soviétique par rapport à l'Etats-Unis la France était bien sûr bien moins puissante mais néanmoins la voix de la France portait grâce à une volonté politique moi je crois que c'est toujours possible et dans le cadre d'un projet européen de puissance et bien ça doit être possible par contre là on voit bien que là entre ces conflits entre la Chine qui a investi qui a pris le pouvoir sur le port du Piret qui a pris des participations dans le port de Gênes qui est venu au secours de l'Italie alors que l'Europe ne l'a pas fait ni la France ni l'Allemagne pire on a été jusqu'à pirater des masques sur 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 les aéroports donc là on voit qu'il y a une réalité dans le monde il y a une réalité c'est la réalité de la puissance les Américains sur l'aéroport chinois a été vulgairement au cul du camion payer des masques qui étaient destinés à la France parce que nous évidemment peut-être qu'on avait payé le quart à la commande qu'on allait payer le quart en livraison et le solde dans la livraison les Etats-Unis sont arrivés avec des dollars et ont payé et donc là on vit dans un monde dangereux et lorsqu'il y a une pénurie et bien c'est le plus fort qu'il emporte et là l'Europe malheureusement ne compte pas et face aux GAFAN et aux BAT un projet industriel pour exister avec les Allemands avec tous ceux qui veulent bien participer aurait du sens on cherche le sens de l'Europe et l'Europe a été aux abonnés absente on en reparlera dans quelques secondes merci beaucoup Sébastien Meuron si vous voulez on va faire tout de suite une première promenade musicale et on revient pour poursuivre ce dialogue on va en reparler de toute façon on va parler de confinement et on va commencer par parler de confinement déconfinement mais là c'est intéressant de faire sortir les Américains de Nasdaq il faut que ce soit voté de nouveau c'est une approche pour l'instant c'est pas encore c'est le projet qui a été voté hier par le Sénat maintenant il faut que ce soit confirmé mais c'est ils ont raison finalement pourquoi côté des entreprises qui sont des escrocs en fait c'est vrai ? vous avez le droit de retirer vos vestes si vous avez trop chaud ça va ? non mais c'est pas la peine plus personne en fait est-ce que vous mettez les cravates c'est fini ? ça existe ? c'est obligatoire si vous n'avez pas de cravate il y a un dossier qui vous amène les ministres compris parce qu'au départ les ministres en art qui sont vues comme ça un peu plus ils ont vite compris qu'il y avait quand même encore une des questions que je vais vous poser ça sera comment se fournir en tissu alors que la France il n'y a plus beaucoup de fabricants ça sera une de mes questions tout à l'heure ça c'est quand même ça c'était en Europe on avait des magnifiques ateliers nous en France le gérage c'était vraiment l'entrée de la Chine dans le MC c'était 2001 je crois 2001 2001 2001 il y a une fuite de course à on y retourne ? vous êtes prêts ? vous voulez aller boire un beurre d'eau avant qu'on y retourne ? non c'est bon ? ça va ? d'accord nous voici de retour au bar de l'économie après cette petite pause musicale alors aujourd'hui je suis en compagnie de Sébastien Meurand sénateur du Val d'Oise représentant bien sûr le département sous l'étiquette des républicains et puis je suis en compagnie de Jean-Christian Basso directeur général de la SAS Ouragan alors nous au niveau des infos l'actualité est riche aujourd'hui notamment entre la guerre de la Chine et des Etats-Unis mais aussi de ce qui se passe en France Sébastien Meurand alors avant qu'on rentre tout de suite dans le texte sur lequel vous allez réfléchir à partir de la semaine prochaine confinement déconfinement que pensez-vous puisqu'on ne s'est pas vus depuis le mois de décembre malheureusement que pensez-vous de cette pandémie et comment ça a été pris comment le gouvernement a géré quel est votre sentiment il y a trois jours il y a trois jours le président Macron disait qu'il n'y avait pas eu de rupture sur les masques qu'en pensez si ce n'est que malheureusement notre président nous ment depuis le début et que c'est absolument dramatique lorsqu'on a un chef de l'état d'une démocratie qui pour qui pour qui pour qui les investis les idiots je vous laisse l'adjectif dès janvier les déclarations de la ministre de la santé à l'époque madame Buzyn il y avait des stocks stratégiques il y avait des tests quand elle est partie sa campagne pour Paris monsieur Véran le système de santé était prêt etc maintenant nous savons nous tous ce qu'il en est ce n'a été réellement et le président de la république il y a trois jours je n'explique pas ce genre de déclaration alors que tout m'utilise à la place des soignants je ne suis pas soignant mais j'ai de la famille qui travaille dans les hôpitaux qui travaille en tant que multilibéral et c'est inadmissible d'entendre ce genre de choses donc là il n'y a pas eu de politique il y a eu de la communication il y a eu des messages contradictoires et quand même on avait plusieurs mois d'avance par rapport à cette pandémie qui est née en Chine en Wuhan où nous avons justement des industriels qui ont délocalisé les usines et notamment un industriel je vais citer Valeo qui a trois usines donc il suffisait de prendre le téléphone d'aller questionner les expatriés français pour savoir comment cela se passait sur le terrain et je rajoute que le laboratoire enfin le laboratoire P4 avait été monté avec l'aide de la France et que Mme Buzyn ou son mari il y avait été quelques mois avant donc là c'est un grand mensonge d'état sur la capacité de la France à produire des masques à produire des tests et surtout à prendre une décision la décision c'était très simple c'est que qu'est-ce qu'il faut regarder ce qui fonctionne qu'on fait Taïwan qu'on fait à côté de la Chine qu'on fait Singapour qu'on fait ils ont fermé les frontières tout de suite ils ont choisi d'isoler et de tester c'est compliqué intellectuellement c'est pas compliqué pourquoi ne pas avoir dit tout de suite au mois de janvier et là le pouvoir s'en serait sorti grandi c'est-à-dire écoutez on n'a pas suffisamment de masques puisque en plus la distribution des masques et le stock qui avait été réduit ce n'est pas leur responsabilité c'est-à-dire c'est Mme Touraine avant et ils sont très bien placés pour le savoir puisqu'il y avait plusieurs ministres qui étaient dans le cabinet de Mme Touraine et le monsieur qui nous annonçait tous les morts tous les jours était également en le cabinet de Mme Touraine donc ils auraient pu dire au mois de janvier par mesure de précaution par mesure de bon sens tout simplement de bon sens on va faire ce que font les Singapouriens les Taïwanais les Coréens on va inciter l'Etat les régions les départements les entreprises les bonnes volontés à fabriquer des masques par mesure de précaution parce qu'on pouvait très bien comprendre que des masques évitent de projeter des postillons on va inciter la population à mettre des masques et faire confiance aux Français donc pour vous je répète ce que vous venez de dire donc ça a été très mal géré c'est ça que vous dites on aurait dû on aurait dû fermer les frontières tout de suite et se faire porter des masques à tous les Français et tester c'est ça ? ça me gère de bon sens c'est à dire comment enrayer une épidémie si jamais on n'isole pas au Moyen-Âge on profite d'aller mal portant et on n'arrêtait pas l'économie de tourner je vois que d'autres pays ont fait différemment la Suède mais nous le vrai drame c'est que notre système hospitalier notamment nos lits de réanimation et dans le Val-d'Oise peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure dans le Val-d'Oise on a 57 places de lits de réanimation dans un département de près d'un million deux cent mille habitants notre système on a confiné tout le monde pour éviter pour lisser en fait les entrées à l'hôpital et les entrées en réanimation parce que on n'avait pas la capacité à soigner et à accepter tout le monde enfin tous les malades en réanimation donc on a dû faire le tri des malades 57 places pour un million d'habitants c'est rien du tout mais oui malheureusement c'est ça parce que ça fait des années que l'on ferme des lits d'hôpital que ça fait des années que et là vous avez plus de 800 médecins qui a quelques mois qui ont démissionné de leur fonction administrative ici même nous nous étions vus avec docteur Damour et docteur Bizarre ça fait des mois de ça ça fait des années que l'on sait que la politique menée en France est une mauvaise politique sur le plan de la médecine on a voulu faire tout hôpital et tuer la médecine libérale parce que ça c'est une vision socialisante des choses alors que le médecin de famille le médecin de la proximité le médecin qui peut orienter c'est évidemment le médecin libéral et ça fait des années qu'on ne veut bien concentrer la politique sanitaire française sur les hôpitaux et donc là on voit le résultat de cette politique donc il y a eu malheureusement des coups de communication des messages complètement contradictoires là les réseaux sociaux permettent de se faire une opinion permettent d'éclairer le citoyen sur les masques ça ne sert à rien surtout pas à le porter vous avez une ministre quand même porte-parole du gouvernement porte-parole de la France qui a expliqué qu'elle n'était pas capable de porter un masque elle ne savait pas comment faire c'est vrai vous parlez de Sibeth Ndiad qui dit qu'elle ne peut pas porter un masque elle n'y arrive pas c'est quand même des messages envoyés par le pouvoir et après les masques ça ne servait à rien surtout pas pour la population il fallait les laisser pour les soignants après il s'est recommandé donc en fait des messages plus personne n'y comprend rien et comment après croire à la parole du pouvoir et comment après avoir confiance en ce pouvoir et comment avoir confiance en ce président qui il y a trois jours disait qu'il n'y avait pas de rupture de stock contre toute vérité voilà tout simplement et là c'est pas un vrai drame parce que là un peuple qui est trompé comme ça peut se tourner vers n'importe qui parce que on ne croit plus rien c'est la logique et c'est une logique qui est toute dangereuse parce qu'elle est totalitaire à envoyer des messages complètement contradictoires après les gens sont perdus et comment après aller voter dans un contexte qui est celui-là pourquoi mais pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à prendre des décisions donc est-ce que c'est un manque de prise de responsabilité finalement de ne pas avoir le courage de prendre des responsabilités ou alors est-ce qu'ils n'ont pas pris l'ampleur de la crise vraiment parce que quand même mettre la France par terre c'est très grave finalement on va payer cette mauvaise politique des années encore vous avez vu vous avez entendu des déclarations de Mme Buzyn qui disait qu'elle a alerté dès le mois de janvier vous avez vu également le ministre français enfin l'ambassadeur français en Chine également qui avait fait remonter alors qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas est-ce que Mme Buzyn a menti elle aussi c'est eu sur ordre mais ce qui est sûr c'est que le président de la République en France qui a beaucoup 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 de pouvoir qui dans la pratique du pouvoir a écrasé les contre-pouvoirs et qui lui-même se cache derrière des comités scientifiques et qui en fait ne prend pas de décision le vrai problème c'est qu'on a un président de la République qui n'a pas osé prendre des décisions sur les élections on a laissé se tenir le premier tour pas le deuxième tour et si on n'a pas laissé se tenir le deuxième tour ou si on a laissé faire les élections c'est pas de sa faute quelque part c'est parce que il n'y avait pas de consensus donc on a un homme qui a presque tous les pouvoirs en France et qui ne prend pas les décisions et qui se cache derrière donc la politique c'est pas se cacher derrière les comités scientifiques qui eux-mêmes se contredisent qui évidemment ne sont pas d'accord et là on a un vrai problème de gouvernance qui est peut-être que Emmanuel Macron est trop jeune peut-être qu'il n'a pas suffisamment d'expérience peut-être qu'il est là aujourd'hui peut-être qu'il a mal compris aussi son rôle il y a trois jours pour aller à l'encontre de toute vérité élémentaire tout le bon sens les français savent qu'il a menti donc il ne tient ce pouvoir ne tient que par la conjonction répétée des grands médias qui respectent qui ne cherchent pas qui répètent la parole du pouvoir et qui ne vont pas essayer de comprendre comment on a arrivé là et là les mots n'ont aucun sens dans la bouche de ces représentants du gouvernement Macron comment font-ils pour se tenir moi je ne comprends pas comment un ministre peut dire le tout et son contraire à une semaine d'intervalle mais alors vous au niveau du Sénat est-ce que vous ne portez pas votre poids lorsque si vous dites il faut absolument par exemple puisque maintenant on est en pleine crise maintenant de toute façon on n'a plus que nos yeux pour pleurer si je puis dire le déconfinement mais les hôtels restaurants tout le monde les attend comment vont-ils faire c'est pas possible de pouvoir vivre avec un quart des tables aucun entrepreneur ne peut être en table pourquoi n'oblige-t-on pas les français finalement à porter un masque et puis comme ça on ouvre tout et tout le monde peut travailler correctement et tout le monde a son masque est-ce que vous au niveau du Sénat vous intervenez à faire des propositions par exemple en ce sens est-ce qu'on vous écoute on nous écoute mais on n'en fait rien la France souffre d'un affaiblissement des contre-pouvoirs comme jamais aujourd'hui il y a l'exécutif le président de la République et le gouvernement l'Assemblée Nationale il y a eu qu'elle est aux ordres et qu'elle n'a même pas le courage de voter en son inconscience vous avez des ministres qui vous expliquent qu'elles ont alerté mais elles n'ont pas osé le dire je ne sais pas mais donc en fait tout dépend et là c'est assez malheureux ça me fait mal parce que moi je suis très attaché à la 5ème République mais la 5ème République son esprit a été changé avec le quinquennat avec l'inversion des élections législatives et présidentielles la version du calendrier et là aujourd'hui on a une pratique du pouvoir qui est jupitérienne sauf que quand on a Jupiter qui n'est pas capable de prendre des décisions et bien tout le pays va mal et les mesures qui n'ont aucun sens faites par des technocrates vous êtes dans votre famille vous avez 4 personnes vous êtes dans votre famille vous dormez avec votre épouse vous êtes votre mari vous allez vous manger au restaurant vous allez devoir vous mettre à 4 mètres vous allez vous mettre ensemble dans votre chambre à coucher dans le même lit qui ne doit pas faire 4 mètres ça n'a pas aucun sens oui alors des familles qui contiennent 10 personnes ça n'a strictement aucun sens les 100 km ça n'a strictement aucun sens les étrangers qui venaient en France ou les français qui venaient d'étrangers pouvaient eux aller où ils voulaient et par contre les français étaient assignés à faire 100 km on a confiné avec des laissés passés comme jamais on a donc une restriction des libertés individuelles comme jamais donc le Sénat le fait des rapports mais en fait il n'y a pas il n'y en sort en rien ces rapports il y a un rapport qui a été sorti donc sur l'Eprusse cet établissement qui était chargé d'anticiper de coordonner en vue d'une pandémie ça a été signalé par mon prédécesseur un de mes prédécesseurs Francis Delattre il y a quelques années ce rapport n'a abouti sur aucune décision sur aucune décision sur des rapports parlementaires il y en a de très grandes qualités sauf qu'entre un rapport et les corrections faites par le gouvernement il n'y a strictement rien de fait sur on parlait des retraites juste avant quelque chose de très important qui a été très anxiogène et bien il y a un rapport parlementaire il y a un rapport de la Cour des Comptes de 2017 qui explique qu'il y a des centenaires algériens marocains il y a 200 millions d'euros de fraude le gouvernement que j'ai interrogé là dessus n'a rien fait oui vous aurez bien parlé à ce micro sur les rapports parlementaires d'un député en marche Koukendo Cornu Gentil sur la Seine-Saint-Denis où il y a 150 000 à 400 000 clandestins qui expliquent pourquoi la Seine-Saint-Denis évidemment tous les services publics sont engorgés etc quelles conséquences rien donc on a un problème démocratique en France où on a un communicant à la tête du pouvoir mais pas un président de la République et entouré de technocrates qui sont responsables devant personne et vous avez pu voir qu'ils ont essayé de par une déclaration faite par le JDD au sein du JDD il y a quelques semaines de s'exonérer de leur responsabilité voilà et le diable se gâchant dans les détails en essayant de se dire comme ça on va protéger les maires mais ils s'exonéraient eux en tant que ministres ou fonctionnaires de leur responsabilité sur cette incurie liés à cette pandémie donc là l'expérience que je retire à ce jour de cette pandémie c'est que ce qui permet à la France de continuer c'est l'engagement de ses soignants c'est toutes les bonnes volontés en fait c'est la liberté de pallier nécessité fait loi dit l'adage et si on avait laissé et si on les avait dit la vérité tout de suite et bien il y a un problème de masque et bien que tout le monde s'y mette que les entreprises s'y mettent qu'on donne de la visibilité à les entreprises et qu'on s'engage à faire des masques on a parlé d'une usine en Bretagne qui avait été qu'on a laissé tomber qui avait été démantelée par les américains ça a une politique qui n'a pas de sens et un pouvoir là ce pouvoir tous les jours on avait le décompte des morts il y avait un climat anxiogène possible alors qu'on aurait pu parler et bien qu'on arrivait à s'en sortir qu'il y avait des des initiatives de toutes les initiatives positives et de dire qu'aussi le Covid et bien évidemment c'était mortel pour certaines personnes mais qu'on s'en sortait et qu'on s'en soignait et pour essayer de je dirais de faire de montrer une petite lumière tout était noir et ça permet quand tout était noir comme ça de recréer un climat anxiogène de priver de liberté un peuple et moi je trouve que les français sont un peu vraiment admirables parce que là on leur a demandé de remplir des papiers pour aller rencontrer leur famille et par contre on sait très bien que dans certains quartiers le confinement n'existait pas mais jusqu'où ça peut tenir jusqu'où cette et là pour terminer parce que ça pourrait être très long parce que c'est compliqué comme question sur l'école vous vous rendez compte de ce qui se passe vous avez dans les départements des écoles qui sont ouvertes des écoles qui ne sont pas ouvertes des enfants qui ont la chance d'avoir un enseignement et d'autres pas il me semblait que la république était une et indivisible sur tout le territoire et là indépendamment du rouget et du vert parce que vous avez des endroits où les enseignants ont dit compte tenu de ce qui s'est passé et bien on ne va pas venir vous avez eu le book de 63 pages envoyé au maire en disant vous êtes de votre responsabilité c'est votre responsabilité donc il va falloir nettoyer moi j'ai des élus qui m'ont dit mais moi j'ai un enseignant qui a voulu reprendre sur 5 et sur cette classe là où il y a 8 enfants où j'ai 10 personnes de la ville mobilisées c'est vrai qu'on se demande la question comment enfin on se pose la question comment un maire qui reçoit comme vous dites un book de 55 pages peut ne pas avoir peur de réouvrir ses écoles en fait mais bon on a bien compris que finalement si l'école réouvre c'est surtout pour les familles en difficulté et pour sauver les enfants alors là c'est sûr il fallait que les gens puissent retourner travailler mais pourquoi faire alors ouvrir chez les petits et pas chez les grands qui eux peuvent mettre un masque ça n'a pas de sens non plus ça n'a vraiment aucun sens et là moi j'ai vu des comportements j'ai vu des comportements discriminatoires vis-à-vis d'enfants de soignants qui étaient mis à part merci Sébastien merci Sébastien Meuron donc on a bien compris que d'après vous solution de confinement très mal géré donc comment dire vous dites même que le président a mal compris son rôle et que c'est un mensonge d'état moi je comprends pas comment on peut faire il faut qu'on se dépêche parce que là on est en retard ça sont les masques il y a trois jours on me dit qu'il y avait une option de masques comment il peut dire ça il n'y a pas besoin de masques je ne peux pas de masques oui là une minute ça tu vois c'est des trucs des gens ça on est sans droit on va faire parler un petit peu Jean-Christian Basso et puis on va après on finira par l'article 3 oui c'est bien pour ça que je veux qu'on en parle c'est bien pour ça que je veux qu'on en parle parce que je sais que vous êtes à la commission des finances non mais c'est bon je pense qu'il faut passer 5 minutes sur l'article 3 il y a beaucoup de questions quand même moi j'ai beaucoup de questions on y retourne nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM je suis toujours en compagnie de Sébastien Meurant sénateur du Val d'Oise et de Jean-Christian Basso entrepreneur directeur général de SAS Ouragan alors aujourd'hui nous parlons des problèmes de confinement déconfinement de ce problème de pandémie de crise Sébastien Meurant nous a donné son sentiment de la gestion de cette crise alors Jean-Christian Basso vous avez profité finalement j'allais dire en voyant la catastrophe arriver puisque vous fabriquez des vêtements pour femmes tout type de vêtements pour complètement réorienter votre activité c'est ça ? c'est bien ça Ouragan c'est une entreprise de fabrication de prêt-à-porter féminin haut de gamme made in France exclusivement nous avons suite à la pandémie mis un peu de temps à démarrer car un certain seuil de commande nous était nécessaire pour mettre en route comme ça la machine nous avons donc réorienté notre activité toute notre production dans la fabrication de masques en tissu et de surbouzes en tissu nos principales clients étaient les communes les municipalités les communes et Ouragan a su s'est réadapté en 48 heures dans la fabrication 48 heures seulement pour se réorienter 48 heures pour se réorienter c'est magnifique à savoir que les machines restent les mêmes il suffit d'un petit peu de temps aux mécaniciens en confection à apprendre à manier le masque à la fabrication ça veut dire que par rapport à votre chiffre d'affaires toute l'activité de vêtements classiques c'est complètement stoppé vous ne vendiez en plus plus rien ou vous aviez du stock nous faisons exclusivement de l'activité inter-entreprise nous ne vendons que très peu toutes les commandes venant des grands groupes français qui sont nos clients historiques ont complètement stoppé nous avons réouvert nos usines qui étaient rideaux fermés pour exclusivement la fégétation de masques en tissu et de brouzes en tissu alors en tant que chef d'entreprise quand on voit toutes les commandes s'arrêter ça doit être l'enfer l'angoisse on ne peut pas dormir la nuit c'est un peu ça ça s'est passé un petit peu du jour au lendemain le PGE nous a beaucoup aidé en tant qu'entreprise et c'est vrai que la visibilité était quasi nulle pour la suite au déconfinement notamment donc la première mesure finalement c'est de bénéficier des aides de l'État et de ce fameux plan pour pouvoir obtenir un crédit donc c'est ça que vous avez fait tout de suite vous avez mis tout le monde en chômage partiel tout le monde en chômage partiel PGE immédiatement nous avons payé ce qui nous donne le restaurant à payer et puis clé sous la porte jusqu'à cette fameuse histoire de masques en tissu nécessaire à la population on va en reparler des masques parce que grâce à vous vous fabriquez des masques qui maintenant deviennent un accessoire de mode en fait et puis en plus ils permettent de respirer même s'ils permettent de ne pas non plus comment dire attraper des virus expliquez-nous un peu votre sentiment en tant que dirigeant d'entreprise par rapport à ce fait où on ne voit plus aucune commande arriver comment ça se passe on a peur on se dit que peut-être que 26 ans d'activité peut finir du jour au lendemain un entrepreneur doit toujours garder espoir il faut être toujours positif toujours être aussi pessimiste un petit peu avec le carnet de commande ne jamais se reposer sur ses acquis toujours aller chercher le client c'est vrai que là on s'est dit juste que septembre ça sera complètement non à l'activité parce que les vacances la saison printemps-été 2020 qui est du coup complètement caduque tout ce qui a été produit pour la saison printemps-été 2020 passe pour la plupart en outlet pour l'année prochaine quasiment on voit pas mal de mails qu'on reçoit des marques avec lesquelles nous sommes en newsletter déjà toute la collection printemps-été 2020 est déjà en solde est déjà en solde déjà en solde parce qu'en plus dans votre activité votre siège social est à Paris mais vous veniez d'investir ici en Val-d'Oise à Grolet vous veniez juste de vous installer pour vous vous étiez dans une phase d'expansion j'imagine quelle était votre stratégie économique il y avait deux stratégies nous sommes historiquement basés à Paris plus d'autres villes dans le dixième qui est notre siège historique là où nous avons toujours des ateliers qui est le quartier historique de la confection à Paris un petit peu ça voilà et puis depuis septembre nous sommes installés à Grolet dans la zone industrielle des monts et de s'agrandir et puis aussi voir un petit peu d'autres marchés notamment les marchés publics privés pour répondre un petit peu aux offres d'appel publics alors avec Ouragan vous l'avez dit vous avez une clientèle de... enfin vous fabriquez pour des professionnels qu'est-ce que vous fabriquez pour eux ? expliquez-nous du prêt à porter féminin à savoir manteau veste pantalon short jupe un petit peu tout on a pas mal de sous-traitance également là-dedans c'est beaucoup un réseau de sous-traitance et par contre on s'est pas engagé sur le secteur de l'accessoire cuir c'est pas un secteur sur lequel on touche ça reste quand même un métier très particulier donc pour que nos exercent comprennent vous fabriquez pour d'autres marques qui après mettent leur marque on peut citer des noms on peut pas citer des noms malheureusement mais on peut citer des marques françaises plutôt grand public et très bonne gamme qui font appel à des fabricants comme nous des usines des textiles parce que toutes n'ont pas leur propre usine et c'est un petit peu le lien qu'on a avec ces marques là elles nous passent comment ? nous fabriquons un prototype qu'elles ont mis en place qu'elles ont déterminé on reçoit le tissu brut sur l'eau et on transforme ça en produit fini prêt à être envoyé en boutique alors c'est vous qui choisissez le tissu ou bien c'est eux ? absolument pas ces marques là ont en interne des stylistes des modélistes qui dessinent pensent les modèles nous les proposent nous les soumettent nous décidons un petit peu de la faisabilité du produit une fois que c'est ok on donne le ok prod c'est parti à la production en produit fini vraiment jusque l'étiquette jusque l'antag ça va en boutique alors on sait que le groupe Vivarte va mal est-ce que vous allez être impacté par le futur dépôt de bilan de la halle aux vêtements par exemple ou de naf-naf non ce n'est pas des clients avec lesquels nous avons l'habitude de travailler historiquement je pense qu'une partie de leur production va commencer vers l'étranger donc je pense pas que nous serions impacté par contre je suis totalement solidaire alors du coup vous avez comme vous l'avez dit tout à l'heure en 48 heures réorienter votre activité sur l'activité de masque et comme je l'ai dit vous fabriquez des masques donc dont on a vraiment besoin pendant cette pandémie et sans doute pour longtemps des masques qui sont jolis et qui sont en plus respirables j'ai testé hier avec la chaleur je peux vous dire qu'en me promenant j'étais contente d'avoir mon masque et en plus je n'étais pas obligée de l'enlever toutes les 10 minutes pour pouvoir respirer comment vous voyez le futur avec cette collection de masques est-ce que vous allez aller plus vers le grand public tout en restant avec des professionnels puisque vous avez développé un site internet de vente au public on va en parler dans quelques minutes nous avions un site internet destiné à la vente de prêt-à-porter féminin que nous avons reconverti dans la conjoncture forcément en site de revente de masques au détail parce que pas mal de demandes de particuliers qui souhaitaient s'équiper en masques et nous les particuliers c'est un petit peu compliqué à assurer les commandes on a besoin d'un certain série de commandes comme je le disais nous avons mis à disposition ce site internet pour justement fournir aux particuliers ceux qui souhaitaient des masques à l'unité jusqu'à 100 unités le site internet est disponible pour commander des masques alors comment faites-vous pour trouver du tissu parce que c'est difficile de trouver du tissu comment vous avez fait effectivement dans la conjoncture trouver du tissu c'est très très difficile entre toutes les entreprises qui se sont reconverties dans la fabrication de masques et les parties qui souhaitaient de chez eux fabriquer leur propre masque on a eu une pénurie comme ça de tissus mais 26 ans d'existence on a quelques réseaux privilégiés notamment mon père qui est toujours président de la société il a ces réseaux et on a pu s'approvisionner en tissu 100% coton exclusivement c'est vraiment le tissu pour faire du masque pour la respirabilité et donc c'est du tissu qui vient de pays d'Europe est-ce qu'en France on fabrique de nouveau des tissus ? pas que je le sache le tissu provient essentiellement d'Italie et de Chine donc vous arrivez à vous fournir même encore en Chine en ce moment ? nous avons le réseau ce sont vraiment des grosses entreprises qui restent qui eux ont leurs fournisseurs et même je pense leur propre fabrique de tissu en Italie ou ailleurs vous avez dû attendre longtemps pour trouver du tissu ou ça s'est fait assez vite ? ça s'est fait assez vite je sais que ça me rend jaloux donc mon frère ça s'est fait très très vite alors vous l'avez dit c'est une entreprise familiale est-ce que c'est facile de travailler en famille ? comment fait-on pour tous bien s'entendre ? il faut faire la part des choses c'est vrai que je travaille avec mon père et mon frère je suis une dernière arrivée d'ailleurs dans l'entreprise donc je suis un peu au bout de la chaîne de commandement et c'est vrai que c'est pas tout le temps facile mais je dirais on sait pourquoi et pour qui on bosse encore plus que certains peut-être et les réussites en famille c'est vraiment beau ça pourrait poursuivre à la maison alors quand on est comme vous jeune dirigeant d'entreprise et qu'on travaille avec son père et son frère qui sont plus âgés donc depuis plus longtemps dans l'entreprise qu'est-ce que l'entreprise attend ? qu'est-ce que vous avez pu amener ? qu'est-ce que vous avez modernisé pour faire rentrer l'entreprise dans le 21ème siècle ? on a tout simplement fait rentrer l'entreprise un petit peu dans l'ère du numérique avec mon frère nous sommes beaucoup dans le démarchage de clients également nous avons également développé le site internet dont je vous parlais et puis nous avons beaucoup allégé j'imagine la tâche de mon père qui arrive sur ses 55 ans et qui c'est jeune encore 55 ans il pense déjà à la retraite donc on essaye un peu de soulager tout ça et puis de perpétuer un petit peu cette entreprise familiale qui nous tient à coeur et qui vraiment nous rend fiers alors on va donner le nom du site pour obtenir ces masques pour le grand public parce que ça intéresse tout le monde je pense et puis il y a d'autres vêtements moi j'ai vu des pantalons viscosés là donc c'est des belles matières en fait il faut le dire alors comment ça s'appelle si on veut ? j'invite les particuliers à se rendre sur le site frenchicon.com en un mot frenchicon.com tout ça en un mot et puis pour toutes les collectivités ou entreprises à se rendre sur le site ouraganparis.com en un mot ouragan comme un ouragan paris.com voilà donc un réseau pour les professionnels un réseau pour le grand public c'est ça un petit peu la nouvelle diversification c'est un petit peu ça et on n'aura pas de mal à nous retrouver sur internet combien ça coûte un masque si on veut nous on tend si je veux commander un masque sur frenchicon ça coûte combien ? on est autour de 6 euros le masque voilà et puis on le reçoit en combien de temps ? en colissimo ça le reçoit assez vite sous 48 heures vous allez vous mettre avec des grandes chaînes des grandes plateformes de vente de type amazon pour vendre de plus en plus comment vous allez faire pour le futur ? pour le futur au niveau des masques il faudra quand même attendre peut-être un petit peu pour voir un peu comment tout ça va se décanter pour l'instant on reste vraiment sur un contact direct de fournisseurs clients alors quand on est une entreprise comme vous le but c'est de se développer là finalement comme vous l'avez dit tout à l'heure tout s'est arrêté vous allez vous penser redémarrer donc en septembre vous dites carrément que juillet-août finalement ça va être un peu les vacances hormis la fabrication de masques ça va être un petit peu les vacances juillet-août je pense que les entreprises les groupes ont commencé un petit peu à avoir un peu plus de visibilité c'est vrai que depuis deux ans on avait des bonnes sensations concernant le secteur de l'industrie du textile on avait pas mal de retours je vous parlais tout à l'heure un petit peu des instagrammeuses et puis de toutes ces freelances qui se lancent un petit peu dans la fabrication et dans la vente de leurs propres produits qui faisaient appel à nous à des sociétés françaises et puis pas mal d'autres grands groupes qui peu à peu revenaient en France on sentait vraiment la vague léger mais arrivée et on était pas mal confiants sur l'avenir et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation qui se pose donc en fait vous vous dites qu'au mois de septembre on va tous redémarrer de zéro au mois de septembre on va un petit peu redémarrer de zéro c'est vrai on partira sur la collection d'hiver on verra comment se sont annoncés les jours de déconfinement est-ce que les boutiques ont été prises à sous ou non est-ce que le stock a été vendu pas mal de marques disposent d'un certain stock forcément voir comment elles réagiront par rapport à cela est-ce qu'elles partissent à partir en athlète l'année prochaine où elles apprendront de vendre leur stock en septembre alors il va falloir que vous nous expliquiez ce que vous venez de dire le terme technique la partir en athlète moi je ne sais pas ce que ça veut dire ça part en solde pour l'année prochaine voilà donc il faut déjà vous prévoyez un an à l'avance les soldes de l'année prochaine bien sûr les collections sont prévues un an à l'avance bien sûr et notamment forcément les fameux athlètes les soldes ce sont des vêtements qui ont été fabriqués de la collection d'avant qui sont vendus du coup pour la mienne plus simple est-ce qu'il y a une évolution dans la fabrication puisqu'on parle de just in time et la demande des clients qui est finalement on ne veut pas être habillé comme son voisin en fait c'est un peu ça est-ce que ça vous le voyez et est-ce que c'est plus difficile dans la fabrication les gros poissons les gros poissons comme Mango et Zara ont complètement déstructuré un petit peu tout ça avant on avait des grandes maisons de couture avec des stylistes qui donnaient vraiment le ton sur six mois à chaque fois automne, hiver, printemps, été aujourd'hui avec Mango, Zara, H&M qui toutes les semaines comme ça produisent des nouveaux modèles ce sont les grands groupes qui ont dû s'adapter à ces mastodons et qui aujourd'hui toutes les semaines lancent de nouveaux modèles de nouveaux styles de nouveaux produits de nouveaux tissus de nouvelles matières ce qui avant n'existait pas vraiment alors comment on réagit pour vous en tant que fabricant derrière comment vous faites ? on est vraiment dans l'ultra réactivité on doit s'adapter en permanence tout le temps et puis et le plus dur dans tout ça c'est vraiment de laisser le temps à la couture R à la mécanicienne en confection d'apprendre le modèle et puis comme ça de fabriquer de monter en puissance un petit peu comme ça dans la fabrication combien de jours il faut-il pour apprendre un modèle comme vous dites ? je dirais 72 heures 72 heures pour bien maîtriser la fabrication d'un produit mais on peut arriver une entreprise qui vous passe commande peut arriver en vous disant il me faut tant de modèles pour dans 8 jours c'est ça ? ça peut arriver bien sûr et donc ça ça peut arriver tous les jours vous vous dites ah ben non finalement j'ai changé d'idée je veux autre chose ça arrive je ne remercie pas tous les jours mais ça arrive parfois un peu dans le rush dans les collections dans les pré-collections c'est des choses qui peuvent arriver et on est là pour ça on est préparé on est paré à ce genre d'éventualité 26 ans aujourd'hui on en a vu de toutes les couleurs oui donc c'est l'expérience en fait qui fait qu'on est plus serein peut-être donc quand on est comme vous une entreprise familiale mais quand même une belle une jolie PME de taille quand même raisonnable comment les salariés ont géré ce confinement et le fait de devoir comment vous avez fait comment le prennent-ils les salariés ont un petit peu du mal à revenir au boulot naturellement parce que ça s'est fait la fabrication de masques avant le déconfinement donc forcément une petite réticence à revenir travailler par peur de l'attraper voilà mais aujourd'hui qu'ils sont au boulot je peux vous dire qu'ils n'ont qu'une envie c'est de continuer de bosser donc ils sont contents finalement de venir le matin et tout le monde est présent tout le monde est présent on a je dirais 80% de nos effectifs qui est présent d'autres qui ont des difficultés forcément avec les enfants en bas âge étant donné que les écos sont fermées autrement on a 80% de nos effectifs qui est présent donc on peut saluer vos salariés parce que je suppose qu'au départ pour qu'ils reviennent c'est le volontariat ça s'est un petit peu fait sur le volontariat on leur a proposé de faire des masques aussi c'est quelque chose qui a eu du sens j'imagine pour eux ils ont voulu contribuer comme ça à l'effort national je pense que si ça avait été pour autre chose pour une collection d'année prochaine ça aurait été un peu plus compliqué là le fait de faire le masque et de se sentir utile un petit peu dans tout ce contexte de la pandémie je pense que ça a contribué à les faire avec des puits alors la base de votre métier c'est la couture bien sûr est-ce que c'est facile de trouver des couturières ou est-ce que c'est un métier où on manque de savoir-faire là aussi on a très peu de visibilité notre moyen d'âge c'est 45-50 ans pour les couturiers et les mécanismes en confection on se pose la question dans 10 ans dans 15 ans du renouvellement des effectifs et c'est vrai que là-dessus on préfère un peu être dans le déni ne pas trop regarder cet aspect-là mais c'est vrai que le véritable problème dans notre secteur c'est vraiment le renouvellement des effectifs et sinon vous acceptez de les former les jeunes très peu de jeunes viennent à nous on a quelques demandes de stage c'est vrai pour mettre plus des jeunes qui souhaitent devenir stylistes ou modélistes plutôt que couturières et pourtant beaucoup de gens coudent en France il y en a encore beaucoup de gens coudent en France à la maison c'est vraiment une activité parfois un hobby en faire un métier c'est quand même autre chose physiquement c'est quand même quelque chose également et c'est vrai qu'on aimerait un peu plus d'organismes de formation de la couture on a des bassins en France historiquement avec une population historiquement couturière et c'est vrai qu'on aimerait se tourner ou peut-être avoir un peu plus de relation avec ces organismes de formation alors aujourd'hui on a bien compris que la fabrication de masques c'était votre activité finalement principale donc on peut faire un appel à toutes les collectivités publiques ou les grandes entreprises ou même les petites qui ont besoin peuvent faire appel à vous comment font-elles pour faire appel à vous où faut-il qu'elles s'adressent elles peuvent s'adresser sur notre site internet nous avons un onglet contact nous serons ravis donc sur ouragan ouraganparis.com ouraganparis.com voilà c'est dit qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur Jean-Christian Basso écoutez beaucoup de commandes et puis beaucoup de beaucoup de commandes Made in France c'est vrai que la population je remercie ça a quand même pris conscience de cette chose de la fabrication Made in France parce que ça venait beaucoup d'étrangers finalement la valorisation du Made in France c'était un peu d'étrangers qui venait nous dire mais c'est magnifique c'est fait en France c'était dans vos usines etc et c'est un peu en réaction comme ça que la population française a pris conscience de la valeur du Made in France et d'ailleurs j'aimerais remercier Bernard Caillol président délégué de la CCI du 95 qui nous a très vite pris en charge ils ont été très avenants ils nous ont labellisé Made in 95 pour nos ateliers qui sont dans le 95 mais c'est vrai comme je vous disais que cette population française a pris conscience de cette Made in France et qui aujourd'hui a accepté peut-être un petit peu le prix un peu plus élevé que quelque chose fabrique à l'étranger mais sur la durée qui pouvait forcément être pérenne et c'est vrai qu'on le voit quand on teste plusieurs masques en tissu on voit tout de suite la différence entre vos masques et ceux des autres merci en tout cas de nous protéger Jean-Christian Basso et on vous souhaite un beau développement bien sûr alors on va tout de suite repasser la parole à Sébastien Morand parce qu'il y a un texte qui m'a interpellée j'avoue que personne n'en a parlé aucun grand média n'a parlé de ce projet de loi peut-être que je suis la seule à m'affoler de ce projet alors c'est un article qui a donné lieu à des discussions j'imagine en commission pour vous j'imagine la semaine dernière puisqu'il va être présenté la semaine prochaine au Sénat mardi prochain et qui parle du dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités je cite des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de services publics à l'exclusion des organismes qui gèrent un régime de retraite alors pour l'auditeur évidemment ça paraît comment dire enfin c'est pas c'est pas tout à fait c'est pas français ça paraît très difficile à comprendre mais bon moi j'ai quand même compris ça veut dire que on voudrait faire remonter de l'argent et donc sur toutes les et sur tous les organismes publics ou privés chargés d'une mission d'organismes publics ça veut dire des gens comme la CARPA des fédérations sportives je dis des choses qui me sont venues à l'idée des caisses autonomes des chambres pourquoi pas de commerce et d'industrie des régies de collectivités territoriales est-ce que c'est ça ce qui est prévu dans le texte Sébastien Meurand alors cette période permet au pouvoir de fonctionner par ordonnance et de faire passer finalement ce genre de texte c'est ni plus ni moins en fait la centralisation de la présorerie de tout un tas d'organismes et la délimitation de ces organismes chargés de mission d'un terrain de l'intérêt public ou de service public est très flou en fait ça part d'une bonne intention comme toutes les décisions qu'on reprend dans le monde d'un terrain général c'est à dire que pour éviter que l'État emprunte sur les marchés financiers on a prévu d'emprunter 245 milliards d'euros et de se dire que tous les organismes qui ont de l'argent en caisse on va les faire remonter on va centraliser les trésoreries pour que l'État emprunte moins l'idée derrière c'est ça l'idée tout à fait respectable sauf que dans un contexte où on a un État qui est impécunieux vous avez bien compris que la sincérité et la confiance vis-à-vis de cet État a été plus qu'étiolée donc là c'est l'idée c'est que vous avez de l'argent sur votre compte bancaire l'État va vous récupérer va centraliser les trésoreries on fait on recentralise les trésoreries sur le compte du trésor et on vous assure que vous pourrez retrouver votre argent la clé dans tout ça c'est la confiance et la clé c'est que le texte soit bordé mais ça c'est pas le cas donc en commission ça a été refusé à l'unanimité en commission des finances c'est-à-dire que vous avez refusé l'article complet ou bien vous l'allez on a retiré l'article on a refusé complètement cet article ça a été discuté c'est vrai que bonne attention comme tout mais dans l'exécution on n'en sait rien et il y a les élus au Parlement au Sénat n'ont plus confiance en l'apport de ce pouvoir malheureusement et vous imaginez des risques que l'on prend vous avez de l'argent sur votre compte bancaire mettez-vous la place pour imaginer l'argent sur votre compte bancaire l'État vous dit ne vous inquiétez pas on vous l'emprunte on centralise c'est toujours le vôtre mais il n'est plus sur votre compte il est sur le compte du Trésor français c'est ça donc en fait c'est une captation finalement des bénéfices vers le Trésor français mais ça pose d'abord la question de l'état de nos finances publiques du plan de relance en fait envisagé et puis de l'endettement supranational ça pose effectivement la question de cet état qui est incapable de se restructurer et qui emprunte toujours 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 plus on parlait de la dette qui était de 100% avant la crise du PIB et qui devrait atteindre 115% donc là cette année 115% c'est la dette de la France à la seconde guerre mondiale on imagine les chiffres donc certains se posent la question aujourd'hui c'est pas grave puisque l'argent est presque gratuit mais la dette à travers l'histoire on a toujours fini par la rembourser toujours et là on a l'impression que c'est de l'argent magique qui descend du ciel ça me fait penser à François Hollande qui disait ça coûte rien c'est l'état qui paye et là aujourd'hui on a un prisonnier qui a dit quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte mais en fait n'oublions pas que M. Macron a été 4 ans avec M. Hollande c'est les mêmes et cet argent qui est pas magique moi et j'invite tous les citoyens à se reporter à travers l'histoire quand il y a une dette qui est énorme comment ça se passe il y a 3 solutions pour sortir une dette qui est colossale jusqu'à maintenant c'est l'inflation la disparition de la monnaie d'où effectivement le risque sur l'euro et la guerre et il y a 2 façons d'asservir un peuple c'est par la guerre et par la dette et là nous on va être le peuple qui va être un des plus endettés voire le plus endetté des pays ou des grands pays et le vrai risque c'est que cette dette ne serait pas un vrai problème si on avait de la croissance si on avait la capacité d'embranche si on avait des entreprises qu'on attirait qu'on arrivait à faire grandir sur le territoire national parce que le vrai problème c'est que le président qui parle qui parle de culture française qui n'a pas de citoyenneté française puisqu'on est tous européens là c'est ça au bon sens il n'a pas compris sa mission c'était de défendre les français la France la vendeur de la France la pérennité de la France après l'histoire donc là si on avait de la croissance la dette ce n'est pas vraiment un problème si nos entreprises françaises fabriquées en France payaient des salaires en France et qu'on avait de la croissance la dette on pourrait la rembourser là aujourd'hui c'est une dette encore une fois qui est faite pour payer le fonctionnement et pas l'investissement est-ce qu'on doit s'inquiéter Sébastien Meurand s'inquiéter de nos finances publiques bien sûr on peut s'inquiéter de nos finances publiques qui sont incapables d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent d'avoir une police qui ont des scéniques qui ont des centaines de mille kilomètres bien sûr qu'on doit s'inquiéter et cette incapacité de l'Etat à avoir une vision à un projet politique et aujourd'hui ça fait 3 ans au mois de mai 3 ans le parallèle est souvent fait c'est pas de confinement déconfinement avec Marc Le Boc et l'étrange défaite de 40 bon et bien reliser l'étrange défaite de 40 la différence c'est que l'étrange on n'avait pas pensé la guerre de 40 à l'époque nos élites n'avaient pas pensé l'élite entre guillemets parce que pour nous la guerre là aujourd'hui on sait tout ce qu'il faut faire simplement c'est qu'on n'a pas le caractère de faire les réformes et l'Etat a toujours jusqu'à maintenant à travers ses derniers présidents ses derniers technocrates refusé de faire les réformes et repoussé par d'autres on a pris augmenté les impôts on a augmenté la dette on a pressuré les collectivités territoriales qui sont les derniers on les a prises d'autonomie en supprimant la taxe d'habitation donc on est de plus en plus en train d'un État qui est impétudieux et qui est inquiète de se réformer et là cet État cet article 3 qui visait à centraliser la trésorerie votre argent sur le compte du trésor évidemment qu'on peut être inquiet évidemment qu'on peut être inquiet merci beaucoup Sébastien Meuron en tout cas sur le site internet je rappellerai vos adresses les adresses internet intéressantes pour commander les masques vous l'aurez tout à l'heure sur Facebook et puis je le mettrai également bien sûr sur la chaîne YouTube mais tout de suite on laisse place à la lecture du jour bonjour Dominique Flora bonjour Florence bonjour à toutes et bonjour à tous alors pour la lecture du jour j'ai choisi un texte en fait de Georges Moustaki qui a été écrit en 1970 et qui est encore complètement d'actualité vous allez voir c'est un magnifique plaidoyer pour le respect de la nature et le triste constat déjà à l'époque de sa disparition pour les générations futures c'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume entre le béton et l'asphalte et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin il y avait un jardin qu'on appelait la terre il brillait au soleil comme un fruit défendu non ce n'était pas le paradis ou l'enfer ni rien de déjà vu ou de déjà entendu il y avait un jardin une maison des arbres avec un lit de mousse pour y faire l'amour et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours il y avait un jardin grand comme une valet on pouvait s'y nourrir toutes les saisons sur la terre brûlante ou l'herbe gelée et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom il y avait un jardin qu'on appelait la terre il était assez grand pour des milliers d'enfants il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents où est-il ce jardin où nous aurions pu naître où nous aurions pu vivre insouciants et nus où est-il ce jardin toutes portes ouvertes que je cherche encore mais que je ne trouve plus voilà Florence c'était la lecture du jour merci beaucoup Dominique Flora pour ce magnifique texte il y avait un jardin de Georges Moustaki merci à nos invités d'avoir été avec nous en studio et de braver justement l'épidémie mais il faut bien reprendre la vie comme on l'a dit tout à l'heure si tout le monde porte son masque tout va bien et puis pour commander vos masques vous allez sur ouraganparis.com je vous remettrai tout ça comme je l'ai dit sur Youtube et sur Facebook bonne journée à tous je vous retrouve bien sûr dès lundi merci ciao ciao